La première partie a été un succès, on a adoré travailler sur ce film, on a adoré travailler avec le réalisateur et faire une suite ça a été forcément un immense plaisir. C'est rare d'avoir des réalisateurs de ce calibre là, pour avoir travaillé à beaucoup de réalisateurs, je vous avoue que Toby fait partie des top 1 de ceux avec qui on apprécie vraiment de travailler, donc refaire une expérience avec lui, déjà c'était une super bonne nouvelle, et faire Triumph 2, on commençait très très bien l'année. Le gros gros challenge pour nous, ça a été le temps. C'est plus complexe parce qu'il y a plusieurs univers. On n'est plus dans un magasin, mais on est dans une villa. Il y a plus de personnages, le temps reste le même de fabrication, et il y avait des transitions plus compliquées, on a voulu pousser un petit peu le rendu. C'est complètement différent que le premier, donc il a fallu presque tout recommencer. Tout est plus compliqué en fait. Il y a d'abord des modeleurs qui viennent, qui sculptent les objets, ensuite il y a des animateurs qui viennent animer ces objets, et ensuite il y a ce qu'on appelle des « lighters », c'est-à-dire des gens qui mettent en lumière les animations. Et ça, c'est des étapes distinctes qu'il faut très bien synchroniser et articuler autour d'une organisation très précise, parce qu'une journée de perdu sur une de ces étapes peut avoir un effet boule de neige et entraîner des retards de livraison qui sont absolument impossibles à assumer pour personne. Donc le secret, et là je parle d'un point de vue de production, c'est vraiment de s'organiser à l'avance pour parer à tous les imprévus en fait. La collaboration avec les animateurs à Paris, c'est vraiment incroyable. Tout le monde était en train de faire le prochain, on est venu et il y avait une confiance mutuelle, et on pouvait construire sur ça, et je pense que ça se montre dans le produit final, on va s'améliorer sur le part 1 pour sûr. Et c'est ça aussi la force de cette combinaison entre Story, Toby, le studio et nous, c'est qu'il y a une véritable confiance qui s'est installée, et Toby sait qu'il peut s'appuyer sur des gens, et donc ça, ça participe au fait de pouvoir réussir ce challenge-là.